Allô! Comme vous savez, je suis à Chengdu en Chine, la ville des pandas. Puis c'est pas facile, c'est vraiment intéressant, mais c'est vraiment pas facile. Et même se nourrir, ça peut être difficile, que ce soit au resto ou si on veut cuisiner à la maison. Donc pour illustrer ça, aujourd'hui je vous emmène dans un supermarché, un grand supermarché, où ils vendent aussi d'autres produits, vous allez voir qu'il y a de la vaisselle, il y a des produits de beauté, il y a des draps et des serviettes, il y a un peu de vêtements, il y a des jouets, il y a de la pépéterie, et il y a une super belle section de fruits et légumes, c'est très frais, les Chinois aiment manger frais, et ça paraît partout où on peut acheter des produits alimentaires, des fruits et des légumes, de la viande, tout ça, c'est vraiment frais. Et vous allez voir que la viande aussi, c'est frais. Donc si vous êtes un peu sensible aux images d'animaux, surtout les animaux qu'on mange, peut-être arrêtez de regarder, sautez la partie après les fruits et légumes. Là, vous êtes dans la viande, le poisson, les fruits de mer, la viande, le poulet, il y a les oeufs qui ne sont pas réfrigérés, donc, et la viande qui est cuite, la viande crue et la viande cuite ne sont pas réfrigérées, parce que c'est très frais. Donc, c'est vraiment un univers complètement différent, ça demande une adaptation, mais c'est fascinant, je vous laisse découvrir ça. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.